« Peut-on apprendre la liberté financière dans les livres ? » Bonjour, c'est Audrey Cédric, alias Bellrix, que je suis content de te retrouver pour ce nouveau contenu. En fait, avant d'entrer dans le sujet, je vais faire cette émission pour alimenter une réflexion parce qu'il y a pas mal de personnes qui pensent qu'ils pourront apprendre la liberté financière, à investir dans l'immobilier, en lisant des livres, en visualisant des formations comme les miennes. Je t'en dis plus, mais avant, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Et si tu n'es pas encore inscrit dans le club IMO, inscris-toi. Alors, pourquoi je te fais cette émission ? Pourquoi je te parle de ça ? Parce que j'ai remarqué qu'il y a pas mal de personnes qui veulent tenter de se former seul. Alors, pourquoi je dis que je ne me moque de ces personnes-là ? Moi, j'ai tenté de me former seul. Et effectivement, je ne dis pas que tu n'auras pas de résultat parce que ce n'est pas vrai. J'ai eu des résultats. Par contre, je me suis fait plus mal que si j'étais guidé. Et j'ai atteint un plafond. Le plafond de verre qui te maintient à un certain niveau. Parce que ce que j'ai compris, c'est que pour devenir libre financièrement, et c'est ce qu'on ne dit pas parce que, par exemple, il y a un livre que j'ai commencé à lire, tout le monde a lu, c'est « Père riche, père pauvre ». Père riche, père pauvre, je pense que tout le monde devrait le dire. Et ça devrait même être fourni. Alors, je ne vais pas exagérer, mais on devrait, dès qu'un enfant à l'âge de... Je pense que c'est facile à dire. Et qu'un âge de lire, à l'âge de comprendre ses notions, c'est-à-dire à l'adolescence, on devrait, ou même à 10 ans, ma fille d'il y a 10 ans, je pense que je vais lui offrir le livre. Et logiquement, c'est des bonnes bases. Mais il y a des gens qui sont persuadés que, en finissant « Père riche, père pauvre », ils ont tout compris. Je te garantis, si tu penses ça, je suis désolé de te le dire, si tu te casses un mythe, mais déjà, c'est un best-seller. Donc, ça s'est vendu à des millions et des millions d'exemplaires et il me semble qu'il n'y a pas des millions et des millions de personnes liées financièrement. Et en tout cas, s'il y avait autant de personnes liées financièrement que ceux qui ont acheté « Père riche, père pauvre », je suis très content. Là aussi, c'est que j'ai tenté de me former tout seul. C'est-à-dire, en regardant des vidéos comme moi, alors que je suis en train de faire une vidéo. Donc, tu te dis « Ah ben, c'est bien, il m'apprend pas mal de choses ». Effectivement, tu vas apprendre pas mal de choses. À la différence de mes confrères ou… Je rentre pas dans les détails techniques. Les détails techniques, c'est dans mon club privé. Donc, je ne sais pas si je t'ai dit, mais si tu veux avoir des détails techniques, comment investir dans l'SCI, je fais beaucoup de webinaires sur le sujet. Alors, pas que l'SCI, sous-location, parce que j'ai une société de sous-location, co-location, parce que j'en exploite une à Lyon. Location courte durée, je te donne mes techniques dans les webinaires gratuits, d'ailleurs. Ça, c'est pour ma communauté. Pour l'instant, bon, si tu me vois, peut-être que tu es dans ma communauté, tu vois mes vidéos, mais si tu es un simple visiteur qui n'a pas de relation, sache que je vais te donner des astuces, tu auras des vidéos, mais ce ne sera pas aussi poussé. On n'a pas le temps de façon, ce n'est pas adapté au format. Donc, du coup, ces contenus, c'est surtout pour te donner des conseils pratiques et te donner une certaine vision des choses, la vision de quelqu'un qui est libre financièrement. Parce que si j'avais eu ces visions ou si je m'étais rendu compte, je serais allé beaucoup plus vite. Pourquoi je te dis ça ? Parce que Père et Père Pauvre, ça te donne les bases. Ça, c'est des mécaniques, il y a des concepts très simples à appliquer dans ce livre et ça peut changer une vie. On est d'accord. Mais est-ce que ça peut changer une vie pour devenir libre financièrement ? Je ne suis pas sûr que ça suffit. Pourquoi je te dis ça ? Parce que tu as ta vision, quand tu lis le truc, quand tu lis le livre, imagine que tu es à un stade comme ça. Tu lis avec cette vision-là, ce mindset-là, cet état d'esprit. Donc, on ne va pas lire la même chose où le Audrey Cédric d'il y a 5 ans ne va pas le lire de la même manière que le Audrey Cédric d'il y a maintenant. Et c'est ça. Je ne le compare pas aux autres. Mais je te dis, c'est surtout parce que tu as évolué. L'expérience de la vie t'a donné les informations. Donc, les gens qui pensent qu'ils peuvent devenir libre financièrement en apprenant de la technique, en faisant l'acquisition du savoir, ils se mentent à eux-mêmes. Et ils oublient un phénomène, c'est que le savoir ne suffit pas. Il faut le savoir-faire et le savoir-être, c'est-à-dire le mindset, l'état d'esprit. Voilà. Si tu es infirmier, bon, je te parle d'infirmier libéral parce que je fais tout à l'heure un infirmier libéral, si tu es infirmière libérale, tu es infirmier libéral, tu sais très bien que le savoir que tu as appris en école, et ma belle-sœur a fait cette école-là, donc je connais bien le sujet, mon épouse est libérale aussi, à la sortie de l'école, tu ne sais rien, tu sais, tu as des notions, tu as une théorie, tu acquiers un peu de savoir lors des stages, c'est pour ça que c'est important, on t'apprend à piquer, faire une piqûre, excuse-moi, voilà, à faire un soin. Mais le savoir-faire, le savoir-faire, c'est sur le terrain quand tu as ton premier job, ton premier poste, et ainsi de suite. C'est la même chose quand tu es professeur des écoles, quand tu es professeur... Voilà. Et il y a des personnes qui oublient ça, ils pensent que, oh là, il suffit de savoir, de lire les bons livres, et puis je vais apprendre tout le temps. Ben, tu te fais très mal. Et une troisième composante que j'avais oubliée, parce que le savoir et le savoir-faire ne suffisent pas pour devenir libre financièrement, c'est l'état d'esprit, le savoir-être, c'est comment on agit quand on est libre financièrement, avoir augmenté son thermostat financier. Par exemple, j'ai lu « L'esprit millionnaire », je l'avais lu il y a 5 ans. Ben, j'ai redécouvert les choses. Par exemple, peut-être que tu vois, tu as plein sur les livres que j'ai dans ma bibliothèque. Je dois la refaire, parce que voilà. Ben, je n'aime que mes meilleurs livres. Je suis très Kindle. C'est pour ça que je lis beaucoup, mais c'est sur ma tablette. Mais les meilleurs, voilà, les meilleurs que j'ai envie d'écouter, qui m'ont... qui m'ont... qui ont impacté ma vie, ben, normalement, je les ai en version électronique, je les ai en version audio et je les ai en version papier. Pourquoi ? Parce que quand je regarde le livre, je me rappelle du livre et des concepts. Donc, bon, ça, c'est la parenthèse. Ben, tu vois, peut-être, tu devines l'autoroute du millionnaire de MJ Desmarcos. Il y a une vidéo, j'ai résumé ce livre. C'est un livre qui m'a marqué. C'est quand j'ai commencé à mon voyage vers la liberté financière, c'était en 2014, début 2014, ouais, j'ai lu trois livres. L'homme le plus riche de Babylone, pour ce que tout le monde les conseillait, Père riche, père pauvre, que j'adorais, et MJ Desmarcos, l'autoroute du millionnaire. Et je l'ai lu, à l'époque, il n'était pas traduit en français, je l'ai lu en version anglaise. Et franchement, ça m'a impacté. Ben, je ne vais pas mentir, ça m'a fait grandir. J'ai compris les concepts. Mais il y a un moment, ce savoir-là, tu ne peux pas le mettre en relief. Tu le comprends avec ta vision des choses du moment. Et quand je l'ai lu en 2014, et que je l'ai relu en 2014, ce n'est pas les mêmes choses qui m'ont impacté en 2019. Parce que j'avais changé de palier, j'avais évolué, et il y a des trucs que j'avais ratés. Et c'est exactement la même chose. C'est pour ça que, comment ça a pu m'impacter, alors que les connaissances, les informations, c'était les mêmes informations, le mec n'a pas réécrit le livre, c'est que c'est mon vécu, c'est mon savoir-faire, c'est mon expérience, et mon attitude, mon savoir-être. Et du coup, ah oui, effectivement, tu mets en relief, et tu connectes avec des expériences passées. Et comment on a de l'expérience passée ? C'est en se basant sur l'expérience que tu apprends en te faisant mal, en faisant ta propre expérience, mais ça prend du temps, et en se basant sur l'expérience des autres. Mais même quand tu écoutes quelqu'un qui te donne son expérience, par exemple dans le livre, « Père riche, père pauvre », c'est une expérience qui te raconte, ça ne fait pas écho, ça ne fait pas écho, et tu n'impactes pas, tu n'éteignes pas. C'est pour ça que, pour moi, ce n'est pas possible, je suis désolé de le dire, ce n'est pas possible, même si je... de devenir une financièrement, avec une formation en ligne. ce n'est pas possible de... de te mettre en... voilà, de te dire, « Tiens, je prends une formation, la formation de votre décédé, la formation de notre confrère, et puis, grâce à ça, je vais devenir livre financièrement. » Parce que ça fait, ça fait partie dans tout. Si tu dis ça, si tu dis, « Imagine, j'écris un livre, ou mon livre sort, et boum ! » Tu te dis, « Ah, c'est génial ! » Le but d'un livre, c'est de te donner une expérience. Pour que ça fasse écho en toi, c'est que tu dois avoir, justement, un vécu, et avoir un certain état d'esprit. Et cet état d'esprit, comment tu fais, là, pour l'avoir ? Ben, c'est quand tu... En ayant des compagnons de route. C'est-à-dire, des gens qui sont au même stade que toi, qui sont au même niveau, ils veulent la même chose. Par exemple, si tu veux créer une entreprise, tu vas dans des salons, de networking, tu vas dans des after-work, ou des apéros, enfin, ça existait, pour discuter, prendre de l'expérience, de faire agrandir ton réseau. Et donc, tu papotes, voilà, ça fait du bien, et puis ça te donne de l'expérience, tu apprends de l'expérience des autres. C'est un échange mutuel, ça, c'est super. Donc, c'est des compagnons de route, tu vas trouver des compagnons de route, et tu trouves des mentors. Moi, je n'ai pas honte de le dire, j'ai un mentor. J'ai plusieurs mentors. Donc, ça peut être des livres, effectivement, mais une fois que tu as fini avec tes livres, pour justement impacter avec des livres, pour mettre en action, il faut que tu aies quelqu'un qui t'inspire, qui te guide. Donc, ça peut être quelqu'un, bon, tu ne connais pas, mais tu regardes ses vidéos sur YouTube, mais ça, encore, ça ne suffit pas. Moi, je veux te faire économiser pas mal de temps. Je ne prêche pas pour ma paroisse, mais moi, j'ai vécu pas mal de choses. Dans ma quête de la liberté financière, j'ai commencé par les livres. Ensuite, j'ai commencé par des vidéos gratuites. Ah ouais, c'est génial. Tu les connais tous. À l'époque, il n'y avait pas trois, dix mille personnes qui faisaient des vidéos sur YouTube, qui parlaient de cette thématique-là. Et puis, ah ouais, c'était intéressant. Dans les interviews, c'était inspirant. Tu dis, ah ouais, je veux faire comme eux, si elles arrivent, moi, je peux. OK. Tu as quand même des résultats, je ne vais pas te dire. Tu commences à racheter un premier bien, ça marche. Un deuxième bien. Et puis, comme je vais me dire à mes élèves, ce n'est pas l'acquisition du bien qui est pour moi. Ils ont fait une montagne, mais pour avoir pas mal de biens en gestion avec ABDMO ou moi en propre, ou même quand j'achète avec mes sociétés, ce n'est pas l'acquisition qui est le plus gros morceau. Une acquisition, c'est six mois de boulot, six mois, six à huit mois. Et puis, c'est en production. Donc, même si tu en fais une montagne, tu te dis, oui, mais le financement, tout ça, à la fin, là où tu vas galérer long, c'est l'exploitation qui sera plus longue. Donc, l'exploitation, c'est quoi ? C'est gérer des galères de locataires. Alors, je le remercie, ça n'arrive pas souvent, mais quand ça arrive, il faut être présent. Donc, du coup, pourquoi je te dis ça ? Ça, tu le vis en écoutant des anecdotes de compagnons de route. C'est pour ça qu'il faut avoir un mastermind. Pourquoi ? Alors, le mot mastermind, c'est galvaudé, tout le monde l'utilise à temps et à travers. Mais à l'origine, c'était Ford, Rockefeller, enfin, tous ces gars-là qui étaient réunis en conglomérat. Il faut te dire, c'est des clubs, je le privais, tu connais, tu vois, j'ai des amis qui sont au Rotary Club. C'est des clubs où on se retrouve, il y a une cause, on est d'accord, mais on se retrouve et puis on échange des idées, on discute, on débat et ça fait avancer. Du coup, cette notion-là, il faut que tu arrives à te créer ce sort de mastermind, de compagnon de route. et effectivement, comme quand tu veux maigrir, tu essaies de traîner une connaissance à la salle de sport, vous pouvez être à plusieurs pour vous retrouver. Les clients, ils avaient déjà oublié que ça existait, les souhaits. Les souhaits, c'est quand tu joues au football. Ça, c'est pour si tu n'es pas antillais, mais en Antilles, on appelle ça les souhaits. Moi, je jouais au Guadeloupe, sur le terrain de Grand Camp quand j'étais au Guadeloupe. C'est le seul souhait que j'ai fait d'ailleurs parce qu'à l'époque, je n'étais pas sportif et il m'a expliqué qu'il faisait des souhaits. Un souhait, c'est quoi ? Tu veux te retrouver entre compagnons qui ont le même intérêt, la passion du football et qui jouent ensemble. C'est la même chose pour le développement personnel et la liberté financière. Si tu essaies de trouver des gens qui veulent la même chose que toi, de venir aller financièrement et investir en immobilier. Et ça, c'est des compagnons de route. Et ensuite, si tu as envie et tu vas aller beaucoup plus vite, moi, ce qui m'a permis d'aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite, c'est me faire accompagner. Et l'accompagnement, c'est plus cher, mais au moins, il faut moi, je ne qualifiais pas ma liberté financière en argent parce que l'argent, si se gagne, ça se perd, mais c'est en temps. Et si j'avais compris ça plus tôt, oh là là, j'aurais été beaucoup, beaucoup plus haut, même si je n'ai pas à me plaindre. Donc, du coup, c'est pour ça que je te dis ça. Alors, alors, je pense que tu as compris, mais je voulais te dire, c'est sûr, tu ne peux pas, tu vas avoir des résultats, mais à mon avis, tu ne peux pas devenir aller financièrement avec que des livres et que des formations en ligne. Surtout si tu écoutes des formations gratuites parce que tu te mets le doigt dans l'œil. Si tu penses que c'est que de la technique qui va te permettre de devenir aller financièrement, ça va te permettre de mettre le pied à l'étrier. mais non, ça ne va pas le faire. Tu ne vas pas pouvoir passer le cadre. Donc, c'est bien parce que chacun a son ambition. Si tu veux juste avoir des compléments de revenus, franchement, si tu ne veux pas quitter ton boulot, tu ne veux pas... Une formation, ça peut suffire. Mais si tu veux devenir libre financièrement, pas devenir, te mettre en sécurité financière, si tu veux juste préparer ta retraite, oui, une formation en bourse, investir dans la dividende, une formation en immobilier pour acheter un petit studio ou un petit 2 ou 3 studio pour assurer ta retraite, ça va le faire. Tu n'as même pas besoin de payer pour ça. Je connais des gens qui se sont sentis très bien en regardant juste à vos niveaux. Mais si tu veux atteindre la liberté financière, je te garantis qu'au minimum, un coaching et un accompagnement pour aller plus vite. Voilà, voilà. Donc, je vais te laisser sur cette éducation. Je voulais juste te... 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 Comment dire ça ? Portez ton attention dessus. Je n'ai pas retrouvé le mot. Mais en tout cas, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Si tu n'es pas encore inscrit, inscris-toi et que je te retrouve pour le prochain numéro. j'allais te dire bisous, bye-bye. Allez, à bientôt. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501